... Un plaisir de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bonjour. Merci de prendre le rendez-vous de l'entretien de Dimanche C'est Politique. Et nous émettons depuis le studio François-Xavier, un hymne, nous ment. Vous le savez, la fête qui défraie actuellement la chronique mérite qu'on s'y attarde quelque peu, mais pas forcément dans le factuel. Sur ce plateau ce matin, nous voulons voir un peu d'où nous sommes partis et où on en est actuellement. Pourquoi à chaque fin de mandat, l'on observe ces genres de turbulences ? Ce serait-ce réellement dans la logique démocratique ou c'est nous qui n'avons pas compris l'esprit du système ? Nous allons faire souvent appel, bien évidemment, à l'histoire, aussi bien au Bénin que dans la sous-région. Pour cet exercice, notre invité du jour, Anand, docteur Tosse Alessandre Elkwako, il est sociologue politiste. Bonjour, monsieur Elkwako. Bonjour, madame. Merci d'être avec nous sur ce plateau pour voir un peu la sociologie des choses, puisque c'est votre discipline. Comme je le disais, cette affaire de tentative de coup d'État, vous avez suivi forcément l'actualité, qui a conduit donc à l'interpellation de personnalités, qui sont même au cœur du système en place. Comme je le disais, nous allons voir un peu, docteur Egbako, comment on en est peut-être arrivé là, revenu, aller quelque peu dans le passé. Vous n'êtes pas sans savoir que la fin de mandat fait le lit à des ambitions des uns et des autres, à l'approche de chaque échéance électorale, puisque chacun a des envies et la concurrence sur le terrain, les projets de société, etc. Mène tout le monde dans une certaine disposition ou situation. Moi, ma question, c'est de savoir pourquoi généralement ces moments sont des périodes de friction. Merci pour votre invitation. Vous me permettez, avant d'aborder la question, avant de répondre, d'exprimer une pensée pour mon cher ami François Zalier, qui me recevait dans ce studio, et que malheureusement, la vie, les forces qui me dépassent l'ont arrachée. J'avais même une émission avec lui le jour-là, même à 19h30, puisque c'est généralement dans ce créneau qu'il me reçoit. Donc voilà, j'ai eu une grande pensée pour lui ce jour. Pour revenir à votre question, ce n'est pas nouveau. Les turbulences en fin de mandat, c'est des choses qui arrivent tout le temps. Ça va toujours arriver, parce que... Pardon. Et ce n'est pas quelque chose qui est spécifique au Bénin, ni en Afrique. On voit ça sous d'autres cieux. Je me souviens encore de M. Éric Besson, qui était un soutien de Ségolène Royal, qui, au soir du premier tour des élections, a vu que Ségolène ne pouvait pas gagner, est parti pour aller rejoindre Sarkozy. Et puis, quand Sarkozy a été élu, il a été nommé à ce fameux poste de ministre de l'Immigration et de l'Identité nationale. On a vu aussi comment Benoît Hamon a été lâché par les siens socialistes. Un certain Manuel Valls, qui a préféré porter son soutien à Emmanuel Macron au lieu de... Donc, la politique même, le champ politique, ce n'est que des calculs. Vous voyez, on a déjà, premièrement, la volonté de demeurer longtemps dans le champ politique. Il y en a, il y a certains qui en font même une carrière, qui ne veulent rien faire d'autre, qui veulent demeurer éternellement en politique. Donc, quand vous avez déjà cette volonté, vous passez par tous les moyens, toutes les stratégies, tous les calculs possibles pour essayer de voir qui pourrait faire la fête prochainement et rebondir à ses côtés. Donc... Pourquoi le vivre ? En fait, c'est ça le nœud de la question. Ce sont les ambitions démesurées, les envies des uns et des autres. Non, si, c'est... Qu'est-ce qui peut expliquer ? C'est de la bataille. Le champ politique, c'est de la bataille. Donc, vous n'allez pas là-bas pour dormir. On a certes, on peut se faire des amis, mais c'est sur des périodes courtes. Ça peut, après, s'arrêter. Donc, c'est un monde en perpétuel turbulence, le champ politique. Donc, si on assiste à ce genre de choses, ce n'est pas une surprise. Et les Béninois ne doivent même pas être surpris, parce qu'on a vu beaucoup de choses comme ça par le passé. On a vu, voilà, comment Souglo a été lâché par, je ne sais pas, les Moubédis et tout ça. Comment Moussou, Bruno et Moubédis, pendant longtemps, se sont... En fait, ils ont tiré des balles, mais on finit les deux, ils n'ont jamais accédé au fauteuil présidentiel. Donc, c'est de la bataille. Et je ne vois pas quelle loi on pourrait mettre en place pour cadrer les gens. On va peut-être revenir là-dessus. Donc, voilà, vous décidez d'aller en politique, sachez que vous allez pour une bataille. Donc, systématiquement, à chaque fin, enfin, quand quelqu'un prend le pouvoir et s'apprête peut-être à le rendre, on doit forcément et systématiquement s'attendre à sa situation. Forcément, ça doit forcément arriver, parce que l'autre... Tout le monde est là, tout le monde a envie du fauteuil, ou bien a envie de graver des échelons. Je ne vais pas éternellement être, je ne sais pas, directeur de cabinet. J'ai envie d'être ministre aussi. Pourquoi pas après être député, président de l'Assemblée nationale, président de la République, et tout ça. Mais si tu restes là, tu ne fais rien, tu ne vas jamais y arriver. Donc, il faut rentrer dans la logique de la bataille et se donner les moyens, se donner les stratégies qu'il faut et qu'il faut convaincre les gens pour y arriver. Et sinon, si l'on se bat, si tout ce qui a pu se produire, que ce soit ici ou ailleurs, on est tenté de dire que c'est des choses qui se répètent chaque fois. On a vu le cas d'Éric Besson en France, qui soit du premier tour à la chiste Ségolène Royal pour aller rejoindre Nicolas Sarkozy, et qui par la suite l'a nommé comme ministre de l'Immigration et de l'Identité nationale. On a eu aussi le cas Manuel Valls, qui devait soutenir Benoît Hamon, parce qu'ils sont de la même famille politique. On l'a vu rebondir aux côtés d'Emmanuel Macron. Donc, ce sont des choses qui arrivent. Et je ne sais pas si on peut dire qu'on doit forcément assister à ça à chaque fois. Mais toujours est-il que chacun va en politique avec sa logique. Peut-être que ça ne correspond pas. Souvent, peut-être que les logiques ne correspondent plus aux règles établies. Mais l'ambition est là. Chacun a envie de forcément atteindre ses objectifs. Donc, il faut toujours s'attendre à ces formes de frictions et de disparités pendant les fins de mandat. Est-ce que ça ne perturbe pas celui qui est en place ? Puisqu'il n'a pas encore remis son mandat en cause. Et si c'est qu'il doit remettre cela en cause. Ou il n'est pas encore parti. Est-ce que ça ne va pas le perturber ? Ça peut même aller à sa perte. Parce qu'à un moment donné, il va complètement être débordé. Et puis, il ne saura pas gérer les humeurs. Vous voyez, c'est là où on voit même des situations où il y a des gens qui observaient un certain respect pour cette personne. Mais à l'approche des échéances, les gens développent d'autres comportements qui supprissent tout le monde. Donc, parce que la personne est en train de développer une logique et il n'a pas l'intention d'arrêter. Donc, tout ce qu'il va trouver sur son chemin, il est capable de les briser pour y arriver. Donc, on va toujours assister à ça. Donc, moi, ce n'est pas une surprise. Chacun cherche à se refaire une place. Parce que c'est comme le champ politique. Quand vous goûtez à ça une fois, ça attire et vous n'avez plus envie de lâcher. Et donc, c'est ça qui pousse les gens à développer des comportements même, je dirais, inacceptables. Oui, justement. Parce que le cas d'espèce, on parle d'une certaine amitié. On va forcément revenir là-dessus au cours de cet entretien. Est-ce que vous avez fait référence justement à Souglo et ses alliés à Kerikou ? Nous avons connu plusieurs périodes. Est-ce qu'il dit qu'en politique, il n'y a aucune éthique ? Moi, je suis tenté de dire non. Je suis tenté de dire qu'il n'y a pas d'éthique en politique. Puisque c'est vrai, on se met ensemble, dans des ensembles, dans des partis politiques. Mais tous ceux qui sont dans ce mouvement, chacun a ses ambitions personnelles. Moi, je ne vais pas arriver là et il me dit « J'ai envie d'évoluer et que lui aussi veut y aller, mais que je vais lui laisser partir. » En plus, c'est quand surtout les gens, puisque chez nous, il y a une barrière d'âge. Donc, quand les gens se voient et se disent « Si je laisse l'occasion là passer, après, ça va être difficile pour moi. » Donc, quand c'est le moment, les gens sont prêts à tout mettre en œuvre pour ne pas rater cette occasion. Et donc, dans cette fougue, on ne respecte plus les normes. On n'a plus ce que vous appelez éthique. Ça n'existe plus en ce moment-là. Parce que c'est les intérêts qui comptent en ce moment. Donc, quand il y a des intérêts, des enjeux comme ça quelque part, l'éthique n'existe pas. En politique, globalement, je dis qu'il n'y a pas d'éthique. Mais quand on le joue comme ça, n'y a-t-il pas de risque pour son propre mandat, si c'est qu'on arrivait à y accéder au mandat ? Justement, il y a des risques. La politique, c'est des risques. Vous allez en politique, vous prenez des risques. Et les risques sont à tous les étages aussi. Vous voyez ? Donc, c'est juste que c'est embêtant pour la personne qui est là en ce moment d'avoir des difficultés à fédérer toutes ces énergies. C'est pour ça que je parle de débordement. Lui-même, il est débordé. Parce que lui aussi, il doit penser à son départ. Parce qu'on a vu des cas où un président qui a adoubé quelqu'un, il est parti et que son successeur est devenu une calamité pour lui. Donc, celui qui veut partir aussi a ce souci-là. Comment ça va se passer après moi ? Est-ce que je laisse n'importe qui arriver pour que derrière moi il y ait du délif ? Donc, lui aussi, il est dans une position, il est dans une logique. Donc, c'est une confrontation, c'est une guerre des logiques. Et forcément, les logiques ne correspondent pas. Donc, si la personne qui est là n'a pas vraiment de bonne stratégie pour pouvoir fédérer toutes ces énergies un peu éparses, après lui, ce sera le déluge. Or, celui qui veut partir n'aimerait pas ça. Justement, parce qu'il a un bilan à sauvegarder. Donc, voilà. Donc, c'est très difficile. On a vu aussi avec François Fillon, en France, qui a été élu pendant les primaires, mais il s'est vu lâché par ses amis parce qu'il y a eu quelques affaires qui les claboussaient. Mais est-ce que je me dis, si vraiment il y a de... Comment je veux dire ? Si les gens sont unis par les mêmes idéologies, normalement, même pendant les épreuves, ils doivent être là. Mais on a vu que François Fillon a été lâché par tout le monde parce que chacun se disait qu'à cet allure, ça ne va pas le faire. Donc, il vaut mieux changer de position. Donc, c'est des calculs comme ça que les gens font en politique et c'est souvent difficile de maîtriser toutes ces logiques-là. Donc, on ne peut pas mettre un mécanisme pour gérer, au fait. Moi, je ne pense pas qu'il y ait... Écoutez, vous faites... Peut-être qu'on va en arriver tout à l'heure. Vous faites allusion au cas que nous vivons actuellement. Malgré le code électoral voté, on continue d'avoir des suscitations de candidatures. Je crois que c'est celui qu'on va aborder. Donc, voilà. Il y a un cadre pour que chacun puisse développer des comportements pour prévenir ce genre de situation. Mais, au finish, on arrive toujours à ce genre de cafouillage. Donc, je ne pense pas... On peut mettre en place des mécanismes aujourd'hui qui vont peut-être essayer de cadrer les gens après. Mais, il y a toujours une intelligence qui naît après chez les gens vers la fin des mandats. Et c'est là où vous commencez à voir... Voilà. C'est comme un peu au début quand... En fait, là, je prends un exemple comme ça pour vous montrer comment l'homme est changeant. Il a dit au début, quand le président Talon était arrivé, il a essayé de mettre au pas les Béninois. Il y a certaines choses qu'on ne voyait plus. Mais, voilà, vers la fin de son mandat, il y a une sorte de résurgence de certaines pratiques qu'au début, on ne voyait pas. Donc, au début, c'est dur. Chacun essaye de respecter. Mais, vers la fin, vous voyez que des gens, ils disent, bon, on en a mal, on ne peut plus continuer comme ça. Donc, peut-être c'est abusé de ma part de dire que c'est une question de nature humaine. Voilà, vous faites appel à la nature humaine. Peut-être. Justement, cette nature humaine, je vais insister un peu là-dessus, cette nature humaine a été contente d'un bilan de l'homme, en tout cas, qu'on veut remplacer. Oui. On a participé à son bilan. Est-ce que ce n'est pas un peu comme pour toi ou au toi que je m'y mette? Oui, parce qu'on se dit, c'est su, c'est moi. Donc, si je ne fais rien... Ce n'est pas une remise en cause de ce qu'on a cautionné à un moment donné. Non, ce n'est pas une remise, mais c'est plutôt, pour moi, c'est de l'égoïsme. Voyez, parce que si vous appartenez à un ensemble, à une organisation et que vous avez travaillé ensemble pour avoir de la suite, normalement, vous devez essayer d'être adoubé par cette même organisation. Parce que celui qui est là et qui est en train de partir a été adoubé et puis désigné par un groupe, il n'est pas venu comme ça s'imposer à tout le monde pour dire c'est moi. Donc, comme il est là, si vous avez des ambitions, vous devez patienter et suivre un cheminement, peut-être tracer un cadre bien tracé par le groupe. Vous ne faites pas cavalier seul pour dire, de toute façon, à moi seul, je suffis pour venir m'imposer aux autres, moi. Donc, il vaut mieux observer observer l'esprit de groupe, observer les règles qu'on s'est établi pour pouvoir s'aider convenablement. Sinon, le chemin inverse forcément vous conduit à des dérapages et à des sacrifouillages. Au départ, c'est l'égoïsme, mais après, il y a peut-être d'autres facteurs qui s'y ajoutent. C'est-à-dire que vous avez peut-être vu le déroulement des choses dans l'espace politique, peut-être qu'il y a des choses qui sortent à gauche, à droite. Vous vous dites, ah tiens, ça vient nourrir un peu mes positions. Donc, ça vous pousse encore davantage à continuer tête baissée comme vous le faites, en vous disant que, voilà, finalement, j'ai raison. Donc, vous devenez impulsif. Et vous, vous continuez. Donc, il y a des choses dans le champ politique, je vous ai dit, ou bien dans le système démocratique qui vous encourage, ou peut-être, voilà, vous avez des soutiens, vous dire, ah, c'est un grand soutien, tel monsieur, alors ça vient s'ajouter. Et donc, ça vous pousse, ça vous pousse à continuer. Donc, voilà, donc, ça devient un peu une marche effrénée. Voilà, vous ne vous voyez pas vous arrêter, parce que, voilà, chaque jour que Dieu fait, il y a peut-être une raison supplémentaire qui vient s'ajouter. et puis, vous continuez, vous continuez. Mais est-ce que ces ambitions-là ne sont pas un peu dépourvues quelquefois de loyauté, puisque vous comptabilisez pour votre compte également le bilan de l'autre que vous voulez voir partir pour que vous vous mettez ? Est-ce qu'il y a toujours une loyauté derrière ? Non, c'est quand, c'est-à-dire au début, vous êtes resté ensemble, vous avez développé toutes les formes de loyauté par rapport à la personne qui était là, qui dirigeait, mais quand arrive la fin de ce mandat, vous vous dites que prochainement, ce sera moi, vous êtes convaincu. c'est là où les mauvaises idées naissent dans la tête des gens, surtout que si la personne se dit « si je loupe cette occasion, peut-être la prochaine ce sera trop tard, c'est le moment ou jamais ». Donc, il y a ces arguments, ces raisons qu'on se donne qui poussent à devenir un peu impulsifs, à ne plus, à chercher même à brutaliser, à renverser tout ce qu'on a établi ensemble pour arriver coûte que coûte à atteindre ces ambitions. Donc, je pense que quand arrivent ces moments, les gens n'obsèvent plus une certaine loyauté, même s'ils sont comptables de tout ce que celui qui est en train de partir a fait, même si tout ce qu'ils ont eu à réaliser ensemble, quand ça arrive ces moments, la loyauté est mise à l'épreuve. Mais est-ce que c'est le système alors qui s'y prête ? Est-ce que c'est le système qui fait le lit ? Je parle du système démocratique, puisque vous avez dit que ce n'est pas combinant, forcément, ce n'est pas également que dans la sous-région. Vous avez cité le cas de la France. Est-ce que c'est le système démocratique qui impose ce comportement ? Oui, on peut le dire, parce que, vous savez, la démocratie, bon, les gens collent ça souvent à la liberté, tout ce que vous voulez, mais dans un creuset démocratique, il y a des règles qui sont définies. Mais souvent, l'homme tente toujours d'échapper à des règles qui sont définies. Peut-être, il y a d'autres conditions que le système démocratique crée, qui développe peut-être chez certaines personnes ces comportements de friction qu'on observe à un moment donné, qui remettent en cause clairement les fondements de la démocratie. Donc, il y a beaucoup de choses qui concourent, en fait, à la, je vais dire, à la destruction du fondement de la démocratie pour qu'on assiste souvent à des formes de déviance dans le comportement. Mais il n'y a aucune garantie que vous aurez le meilleur choix. Souvent, l'égoïsme, ça vous pousse un peu dans l'illusion des fois. C'est-à-dire, vous dites que vous pouvez le faire, mais vous n'êtes pas déjà dans la charge et vous n'avez même pas le soutien de tout ce qu'il faut pour y arriver, mais en vous, vous essayez de... C'est-à-dire, vous dites que vous développez, vous voulez atteindre vos ambitions alors que vous êtes en train de vous détruire vous-même. en vous éloignant du cadre établi par l'ensemble de votre famille politique. Donc, c'est un risque de se dire qu'on peut le faire alors que l'on n'a pas encore l'approbation de tout le monde. Dans un contexte où au Bénin, l'unité nationale n'est pas encore ancrée et que l'analphabétisme est d'un certain niveau, est-ce que tous ces jeux d'acteurs n'ont pas d'impact sur, justement, ces citoyens qui assistent à tous ces événements ? Oui, forcément, parce que je crois que ça va créer d'embrouilles. Vous dites qu'on a une population un peu. Donc, finalement, ces comportements que je qualifie de déviants qui ne respectent plus les normes même qu'ils nous unifiaient va embrouiller nos compatriotes qui vont peut-être, ça dit, ça va participer à une sorte de manipulation au sein de l'appropriation qui va plus diviser les gens. Vous voyez, faute de compréhension des logiques qui sont derrière le comportement des acteurs politiques. Donc, à thème, forcément, ça peut créer de mésententes, peut-être, voire, peut-être, des soulèvements un peu, parce que... Des divisions possibles. Des divisions, forcément, des divisions, c'est-à-dire du haut, puisque si les gens développent des comportements hors cadre que nous sommes tracés, ça veut dire qu'il y a de la division au sommet, donc forcément, ça va se récapiter sur les citoyens à la base. Déjà, quand vous allez dans nos contrées, dans les villes réculées, vous sentez déjà la configuration de notre champ politique. Je reviens, en fait, d'une mission dans le nord du Bénin, dans la Takora, dans le cadre de la collette des données pour l'élaboration du plan Bénévision 2060. et j'ai fait les villes de Natitengou, Bukumbe, Tokuntuna, où j'ai animé des focus groupes. Et les personnes, les cibles qu'on recevait pour faire le travail pour la santé dans les débats, ces positions politiques, des frictions déjà, qui sont déjà présentes au sein des populations. Maintenant, si les acteurs politiques devaient se diviser encore pour que ça soit le pécu. Donc, ça va véritablement embrouiller les gens, ça va créer des divisions parce que les gens ne vont pas forcément, à la base, comprendre l'intelligibilité des comportements des acteurs politiques et tout de suite, ils vont faire des raccourcis et ça va déclencher des problèmes au sein des populations. alors que moi, j'ai vu des gens déterminés qui sont intéressés par la politique des hommes et des femmes. Donc, oui, forcément, si les acteurs politiques continuent avec ces comportements, ça va forcément sur le pécu. et à terme, ça peut créer un peu de problèmes au sein de la population. D'accord. Alors, venons un peu plus chez nous avec l'environnement actuel et ce qu'on nous vivons. Ce qui est un peu difficile à comprendre peut-être chez nombre de Béninois, c'est de qui a fait quoi ou qui a voulu faire quoi, en fait, si je peux le dire comme ça. Parce qu'on présente la personnalité dont on parle étant très, très, très proche du chef de l'État, donc, en amie. Est-ce qu'on peut le comprendre ? C'est incompréhensible. Mais moi, je comprends. Mais les Béninois ne peuvent pas comprendre si ça va susciter des émois chez les gens, mais comment ils peuvent faire ça encore que c'est des présumés innocents. La justice n'a pas encore tranché. Donc, pour le moment, on ne peut pas les accuser de quoi que ce soit. Ce qui est su, il y a eu des faits qui se rapportent à eux. que le procureur spécial de la CRIET a présenté. Maintenant, qu'est-ce qui se passe, en fait ? C'est-à-dire, je vais vous donner une citation de l'ancien ministre Frédéric Lefebvre, qui a été un ministre de Sarkozy, qui disait qu'en politique, la loyauté n'est pas une option, mais c'est un devoir. Et que la loyauté ne doit pas se réduire à des déclarations d'intentions, elle doit se traduire dans les actes. Elle interdit les doubles discours et la duplicité des attitudes. Fin de citation. Le cas que nous vivons depuis quelques jours, c'est-à-dire que nous sommes dans une situation de crise de loyauté et de fidélité en politique qui, forcément, dans tous les cas, conduit à des situations de trahison. On va d'abord dire ce que c'est que la loyauté. La loyauté, c'est, en fait, c'est quelqu'un. On va dire, c'est une façon d'être honnête, droit, avec quelqu'un. Et cette loyauté se construit, en fait, sur un certain nombre d'éléments. La loyauté, en politique, c'est-à-dire, ça renvoie, en fait, à l'idée d'attachement et de fidélité à des valeurs. Même pendant les périodes de turbulence, vous restez attachés à ces valeurs. Donc, on ne lâche pas les gens pendant ces périodes parce que vous êtes ensemble, vous partagez les mêmes valeurs, vous êtes dans les mêmes organisations. Et là, en fait, c'est la première forme de loyauté que je viens de dire. C'est-à-dire, c'est une sorte, c'est-à-dire, vous appartenez à un groupe, à un ensemble parce que vous partagez les convictions. Donc, la première forme, c'est la conviction. La seconde forme, c'est nous développons des comportements loyaux vis-à-vis de quelqu'un dans une organisation parce que derrière nos têtes, nous nous disons à la fin, nous allons obtenir quelque chose. Ce n'est pas désintéressé. Donc, c'est bien calculé. Donc, la deuxième forme, c'est les intérêts personnels que chacun essaie de se projeter et c'est ça qui développe en lui la loyauté qu'il doit avoir vis-à-vis d'une personne, de son groupe, de sa formation politique. politique. Et cette forme de loyauté a été qualifiée par un sociologue qui parle de rationalité en finalité. C'est purement utilitariste. Donc, vous allez, et ça prend souvent des formes de clientélisme et même de, je vais dire, une forme de, on rentre dans une forme de théorie de rétribution de militantisme. Vous allez militer quelque part, vous allez dans un ensemble, c'est parce que, forcément, et ça rejoint ce qu'on disait au début, c'est-à-dire personne ne va en politique pour les beaux yeux de quelqu'un. On y va parce qu'on espère des choses. On déploie son énergie, on dépense son énergie parce qu'on se dit à la fin, celui que je soutiens va me nommer peut-être à un poste, va me trouver des marchés ou ceci ou cela. Donc, cette forme de loyauté est purement basée sur, je vais dire, sur des transactions, on va dire. Maintenant, il y a une dernière forme qui est une loyauté d'obligation, c'est-à-dire là, c'est une contrainte, c'est-à-dire vous êtes dans une organisation, vous êtes obligé de suivre ce que votre groupe a défini. Donc, c'est des structures qui s'imposent aux individus qui ne les laissent pas de la place pour leur propre décision. Voilà, donc vous êtes obligé de suivre et là, un autre sociologue parle souvent de faits sociaux, il s'appelle du KM. Maintenant, pour revenir, c'est-à-dire, j'ai parlé de la première forme qui est basée sur des convictions, c'est-à-dire des idées, la deuxième forme qui est basée sur des transactions intéressées, c'est-à-dire des intérêts, et la troisième, c'est sur des obligations, qui sont entretenues par les institutions en place. Et ce sont ces motifs en fait qui maintiennent la loyauté dans un groupe sur la scène politique. C'est quand qui fait en fait ces motifs fond de ces formes de loyauté de la légitimation dans l'ensemble. Et c'est quand ces formes de loyauté sont remises en cause que nous arrivons à ce qu'on appelle la dissolution des loyautés. Et la conséquence directe, c'est la trahison. C'est dans ce cas que nous sommes aujourd'hui. Mais est-ce qu'on peut avoir, je ne vous coupe pas, est-ce qu'on peut avoir des ambitions en étant loyales ? C'est paradoxal. C'est pas... C'est pas vraiment. C'est pas vraiment paradoxal. Vous avez dit qu'en politique on ne vient pas pour les beaux yeux de quelqu'un. On ne vient pas pour les beaux yeux. Quand bien même on est venu ensemble à un moment donné, chacun commence... Parce que quand on côtoie le pouvoir, c'est autre chose. On commence par à nourrir des ambitions. On ne peut pas avoir des ambitions et être encore loyales. On peut l'être. Puisque vous appartenez à un ensemble. Je veux... Monsieur Roméki appartient à un parti politique. Et il y a des règles définies. Il y a même un code électoral qui définit le processus de désignation des candidats. Lui, il n'a pas voulu rester dans cette levure. C'est pour ça qu'il a démissionné l'année dernière. Puisqu'il a pris position, clairement, pour M. Olivier Bocor. Et on a essayé de le ramener à l'ordre et il a démissionné. Parce qu'il est convaincu que le prochain président de la République, c'est M. Olivier Bocor. Donc, c'est ça qui l'a poussé à déserter. Or, ce qui est prévu, c'est que tout doit se passer, la désignation du candidat doit se passer à l'intérieur des partis politiques. Donc, si aujourd'hui, on retrouve... Si M. Roméki a fait... a déposé sa démission et est parti, c'est parce que... Il croyait en quelque chose. Il croyait en quelque chose. En son mentor, on va dire, ou en son candidat. Et il est convaincu que ce dernier allait faire l'affaire. Mais comment il va le faire ? Est-ce que ce sera hors cadre ? Donc, c'est des gens qui ont été loyaux et M. Roméki et M. Jusque-là. Mais à un moment donné, certainement, ils se disent que le cadre qui est mis en place ne va pas leur permettre de choisir M. Olivier Bocor comme candidat. Donc, ils ont décidé, certainement, de développer deux stratégies. On a bien compris que les dernières musiques de ces deux dernières semaines contre le code électoral, les acteurs qui le font, on connaît bien leur affiliation. Donc, c'est des gens qui ont choisi de rompre avec les différentes formes de loyauté établies depuis le début parce qu'il faut le rappeler, M. Olivier Bocor, c'est un ami de longue date, de vieille date de Patrice Talon. Roméki, si j'ai bien compris, c'est pratiquement un enfant de la maison de Talon. Mais on peut se demander pourquoi, aujourd'hui, il se retrouve face à ce monsieur avec ce genre de comportement. Donc, c'est des gens qui ont refusé, qui ont rompu toutes les formes de loyauté, alors qu'on a eu des exemples. M. Diogwenou a été soupçonné de mettre en place des cellules un peu partout pour préparer sa candidature, mais il a fait une sortie pour dénoncer cela et réaffirmer son attachement au président, à sa loyauté au président et à son parti politique. La même chose s'est passée avec Roubien Nwadaï. Il a fait aussi rapidement une sortie pour dénoncer les gens qui suscitaient sa candidature et réaffirmer sa loyauté vis-à-vis du président de la République. Pareil pour Urbain Amébidi et puis Benjamin Daco qui ont fait des communiqués dans les médias pour dénoncer cette réunion auquel il devrait participer qui est liée un peu à Olivier Bocor. Donc, ça, ce sont des actes, ce sont des gens qui ont, personne ne peut niais que M. Diogeno a des ambitions. Mais malgré ça, il a essayé de rentrer dans les rangs pour ne pas piétiner les règles qu'ils ont établies. Mais, bizarrement, les deux-là ont décidé de continuer dans leur lancée et aujourd'hui, ce qu'on apprend, c'est que, voilà, on leur colle quelque chose, le procureur les a arrêtés, il leur a collé cette histoire. Donc, moi, je pense que ce qu'il y a, c'est que ça rentre dans une logique, c'est-à-dire on dissout les formes de loyauté et, comme je l'avais dit, quand on les dissout, forcément, on tombe dans des situations de trahison. C'est-à-dire, dans l'un ou dans l'autre cas, c'est-à-dire, si, d'ici là, la justice les blanchit, ça veut dire qu'en face, certainement, il y a eu de la trahison vis-à-vis d'eux. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont monté des coups contre eux. Mais là, dans une, c'est purement dans les poches. On laisse cela à la justice, monsieur. Voilà, donc c'est ça que je dis, la justice qui se dit, quand la justice va faire son travail, dans les deux cas, nous serons forcément dans une sorte de dissolution de loyauté et de trahison. ma présidente question, c'est de comprendre ce qui se passe. Vous avez fait appel au principe de la loyauté, etc. C'est ça qui vous a amené dans ce développement. Mais est-ce qu'on peut dire, monsieur, docteur Iguacor, que l'environnement actuel a fait le lien à cela, c'est-à-dire l'environnement des suscitations qui a provoqué peut-être quelque chose, une certaine ambition chez une personne. Est-ce qu'on peut le dire comme ça ? Oui. Vous savez, ce n'est pas la première fois qu'on fait des suscitations de candidatures dans notre pays. Par le passé, on a toujours eu des cas comme ça. Mais nous sommes, aujourd'hui, depuis les réformes en politique, le nouveau code électoral, les choses ont évolué. Donc, normalement, les suscitations de candidatures, quand des gens commencent à susciter votre candidature, vous devez faire une sortie pour clarifier votre position. Et j'ai pu comprendre qu'en fait, c'est-à-dire les suscitations, ça galvanise les gens. Et si vous ne savez pas faire, vous allez vous laisser emporter. Or, aujourd'hui, le code électoral, le système partisan, ce que nous avons mis en place, en fait, ne permet plus que des gens se laissent emporter, se laissent flatter, passer. Donc, c'est ce que les autres ont fait, les Diogbenou, et tout, parce qu'ils reconnaissent qu'en fait, normalement, ça ne doit pas se passer comme ça. Il y a un cadre, donc, il faut respecter. Donc, on peut dire que les suscitations de candidatures, on ne sait pas sur quoi, véritablement, ces gens-là comptent pour rester dans ce silence face à ces suscitations de candidatures. peut-être qu'ils se sont dit « ça y est, c'est fait, c'est acquis », ou peut-être avant que l'incident ne se produise, il se disait que de toute façon, nous sommes des amis, on a un ami qui est président de la République, peut-être qu'il se disait des choses comme ça avant que... Mais n'est-ce pas une mauvaise pratique, une pratique qui perturbe un peu le champ ? Vous avez dit qu'on l'a fait depuis tout le jour, bon, peut-être que ça ne perturbe pas. Non, ça perturbe pas. Au contraire, comme je l'ai dit, ça galvanise les gens. Les gens se disent « ah ben tiens, voilà, il y a telle candidature aujourd'hui, suscitation aujourd'hui à Bruycon, à Gainizou, à Porte-Nouveau, donc ça leur donne d'espoir, vous voyez ? » Et donc je me dis « c'est peut-être l'essai d'espoir chez ces personnes qui a fait que M. Olivier Bocor s'est refusé de faire une sortie comme les autres que j'ai citées pour essayer de demander à ces bénévoles. qui suscitent leur candidature. Peut-être qu'il est resté trop longtemps dans l'espoir que c'est fait et que même si les amis d'hier sont fâchés avec lui et que tout seul, il peut le faire. Donc c'est pour ça qu'il est démarré dans ce silence qui est un peu coupable aujourd'hui. Aujourd'hui, tout doit se passer dans un cadre établi. Vous pouvez avoir des suscitations de candidature, mais si vous n'êtes pas, vous ne continuez pas à rester dans le cadre établi, vous pouvez avoir toutes les suscitations possibles, mais que vous n'allez pas parvenir à profiter de ces suscitations. Donc les suscitations sont des facteurs aussi qui contribuent à mon avis à cette situation qu'on avait. Donc oui, les suscitations de candidature constituent un peu le lit sur lequel se développent aujourd'hui les différentes turbulences qu'on observe. Et quand on en vient au code électoral, pourquoi c'est remis en cause incessante des tests de loi à chaque approche des élections ? Docteur Iwako. En fait, c'est ça qui est bizarre. En plus, c'est un code déjà promulgué. Donc globalement, ça fait loi d'État, on doit pouvoir l'appliquer. Et là, tout le monde monte au créneau pour réclamer sa révision parce qu'on estime qu'il est exclusif, etc. Vous avez entendu les arguments autour. Exactement. Depuis quelques semaines, on va dire, deux semaines, on entend cette musique-là. Il faut le rappeler aussi, il y a les confessions religieuses aussi qui se sont attaquées véritablement à ce code-là. Et cette dernière semaine, cela dit, le fait même, peut-être, pour ces personnes de savoir que les confessions religieuses aussi s'attaquent à ces heures, peut-être, ça leur a donné plus de confiance ou ces deux semaines, on a vu qu'ils étaient toujours actifs. On entend un peu la petite musique orchestrée par ces personnes qui voudraient que véritablement on revienne sur le code électoral pour motiver parce que probablement il y a des aspects qui n'arrangent pas un tel ou un tel. Donc, il faut, voilà, peut-être soulever ou manipuler des gens pour toujours continuer à dénoncer. Et si l'on n'y prend pas garde, ça risque de poser un problème plus grand à long terme. donc, c'est le moment en fait de rappeler à ces personnes. Peut-être que les gens, puisque, qu'est-ce qu'on entend ? On ne peut pas aller aux élections avec ce genre de code. C'est ça qu'on entend. Il ne faut pas prendre ça à la légère. C'est très sérieux. Et il faudrait rappeler à ces personnes pour dire que c'est une loi d'État, que ça a été voté par les Béninois. C'est voté à l'Assemblée nationale, c'est promulgué par le président de la République. Donc, il faut rappeler à ces personnes pour dire attention, vous devez comprendre que la République est au-dessus de tout le monde et qu'une fois que c'est voté, c'est promulgué, vous devez essayer de vous préparer et rester dans le cadre établi par le code électoral. Donc, effectivement, les dernières sorties des confessions réunieuses sur ce code ajoutaient aux suscitations de candidatures. En créé une certaine ambiance. En créé une certaine ambiance. En donnait plus d'espoir à certaines personnes, peut-être à tort ou à raison qui se disaient que le code ne va pas les arranger. Peut-être qu'ils vont être recalés à un certain niveau. Donc, la manière pour eux, maintenant, de livrer cette bataille, c'est peut-être ce qu'on entend un peu partout et puis surtout, ils ont déjà la position de l'Église catholique et tout le monde le sait, dans notre pays, le rôle de l'Église catholique. Dans la politique béninoise, l'Église catholique, pour moi, au PNR, toujours fait de la politique. Ce qui n'a pas peut-être son rôle. Voilà, ce n'est pas le rôle de l'Église. Ce n'est pas le rôle de l'Église. C'est vrai qu'en 90, c'est seulement cette figure emblématique de Mgr Dessouza qui pouvait calmer, essayer de nous sortir d'affaires. Mais après, l'Église catholique a pris des habitudes. Donc, à chaque fois, l'Église catholique ne manque aucune occasion de venir s'ingérer dans la politique au Bénin. faute de loi claire pour mettre chacun dans son cadre. Écoutez, le champ est resté ouvert où l'Église catholique, à chaque fois, à chaque événement politique, l'Église catholique se voit invité dans les débats politiques et même se positionner en position d'arbitre, ce qui, sous d'autres yeux, est inacceptable. Donc, oui, le code électoral, la position de l'Église et la suscitation de candidatures sont des facteurs. Si l'on n'y prend pas garde, vont peut-être nous créer des problèmes d'ici là. Mais pourquoi dans un État de droit, puisqu'on dit que le système que nous adoptons c'est la démocratie, pourquoi ? Cette démocratie impose un État de droit. Pourquoi dans un État de droit, c'est remis en cause des tests de loi ? C'était la question que je posais tout à l'heure. Oui, vous savez, quelque part, il faut le dire, on peut regarder ça sous deux angles. Le premier, c'est que vous avez des tests qui, à un moment donné, peut-être ne répondent plus aux aspirations des gens, c'est-à-dire aux besoins. Donc, vous savez, on fait des réformes parce que, jusque-là, les tests qu'on a ne répondent plus véritablement aux évolutions. Donc, ce n'est pas une mauvaise chose à un moment donné de revenir sur des lois qu'on avait mises en place parce que ça ne répond plus aux besoins du loi. Moi, je n'ai rien contre ça. Mais, le problème, c'est que quand ça devient quelque chose de politique, c'est-à-dire parce qu'on se dit ça ne m'arrange pas, donc il faut que j'instrumentalise en fait ces lois sur un terrain politique pour pouvoir les modifier en ma faveur. là, c'est très mauvais. Et à mon avis, ce qui se joue aujourd'hui autour du coup de l'étoile, c'est quelque chose du genre, c'est-à-dire c'est une sorte d'instrumentalisation. Sinon, c'est les politiques eux-mêmes qui ont commencé à faire le jeu avant que l'église à laquelle vous avez fait appel ne commence pas à en parler, la société. C'est sur les politiques eux-mêmes qui ont commencé à faire le jeu. Mais j'aurais bien voulu que la position de l'église soit un peu équilibrée. Ça, on l'aissait d'écouter. Voilà, j'aurais bien voulu, mais si, voilà, l'opposition forcément n'est pas contente de cette loi. Moi, je peux comprendre parce que on a toujours voulu, les partis politiques ont toujours voulu que certaines lois les arrangent plus que d'autres. ce n'est pas forcément des lois qui prennent en compte l'intérêt général. Sinon, est-ce qu'une thèse de loi est faite pour contenter tout le monde ? La loi est déjà en elle-même très eugène avant même qu'on parle de cette disposition. Oui. Vous savez, l'État ne peut pas faire des choses pour satisfaire tout le monde, comme vous semblez le dire. Et donc, s'il y a des lois parce que ça n'arrange pas l'opposition, il faut le changer peut-être qu'en changant ça ne va plus arranger la mouvance. Donc, si on doit rentrer dans ce jeu, on ne va pas en sortir. Donc, on fait des lois en regardant un peu, je vais dire, le peuple, comment on fait pour essayer de faire avancer le pays. On ne va pas faire des lois pour satisfaire un tel plan ou tel plan. Ce sont des lois qu'on fait pour faire avancer les choses dans la République. C'est ce que je pense. D'accord. Alors, là maintenant, on est dans une situation quelque peu confuse. C'est vrai que, bien évidemment, la justice va faire son travail. Mais est-ce qu'on ne pouvait pas, si on peut le dire comme ça, anticiper cela, Tauteu et Guaqo ? Je vous dirais, nous sommes en politique et on a affaire à des humains. Vous ne pouvez pas faire des choses pour cadrer totalement le comportement des gens. Il faut prévoir une part d'imprévisibilité où les gens peuvent sortir du cadre établi. On en a vu sous d'autres cieux. Donc, l'idée de faire une loi ou bien faire quelque chose pour cadrer le comportement de tout le monde, pour moi, c'est irréaliste. On va forcément avoir dans le champ politique, surtout à la fin du mandat, des comportements qui vont complètement être à l'antipode des valeurs même, des convictions qui caractérisent chaque parti politique auquel chacun a adhéré. Donc, ça arrive. Pour moi, ce n'est pas une surprise et ça va, pour moi, continuer à exister. Donc, je ne vois pas parce que le truc, c'est quoi ? Face à des situations du genre, on peut mettre en place peut-être des lois ou bien un cadre, mais à un moment donné, comme vous l'appelez, vers la fin, c'est toujours des moments où les gens se disent « Bon, de toute façon, ça suffit maintenant, je peux me permettre certaines choses. C'est un peu comme quand le président Tarlon était venu en 2016, vous allez voir que le ton, l'ambiance, l'énergie, ce n'est pas les mêmes aujourd'hui. Il y a peut-être un sentiment de relâchement où certaines habitudes qui avaient disparu ont recommencé à renaître. Donc, c'est un peu ça aussi en politique où quand arrive le moment où des gens avaient des ambitions personnelles ne cherchent plus à respecter quoi que ce soit, même s'ils ont été des acteurs de premier plan pour bâtir des choses ensemble, ils sont en mesure, il faut toujours prévoir ça, ils sont en mesure de se dérober et sortis du cadre établi et vous allez croire que c'est des gens qui ne se sont jamais vus, qui n'ont jamais été ensemble, qui n'ont jamais rien fait ensemble. Donc, il faut dire fondamentalement, la politique, ça divise. ça divise et je ne vois pas encore, je n'ai pas encore vu de loi pour cadrer les acteurs politiques. Depuis cette sortie de Patrice Allon en fin décembre 2023, début 2024, on a eu comme l'impression qu'il situait un peu ses envies à lui. Je vous la faire courte, il a rappelé un peu dans quelles conditions l'ancien ministre Oswald Mekki a eu à démissionner et on lui a posé aussi la question sur les suscitations de candidatures justement concernant son ami Olivier Bocor et il disait qu'il n'est pas de nature à faire la promotion de ses amis et que lui, son ambition, c'est que le prochain président vienne d'un parti politique. Alors, quand on compare côte à côte, mais quand on met côte à côte, ce que Patrice Allon a dit depuis début 2024, et ce qui se passe aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que le chef de l'État est resté dans une certaine posture de faire venir son successeur à lui des partis politiques et que cette vision a été mal comprise à un moment donné ? Bon, je pense que cette vision n'a pas été mal comprise parce que la déclaration que vous venez de citer du président de la République, ça rentre dans une logique, c'est-à-dire le président est clairement dans la logique établie par tout le monde, c'est-à-dire, on fait référence au code électoral, le candidat doit sortir des partis politiques. C'est le système qui est en place. Donc, s'il a dit, c'est-à-dire, il a réaffirmé son attachement à ce système qui est mis en place, qui est voté, qui doit cadrer le comportement. Donc, il est du côté de la loi. C'est tout autre comportement, c'est-à-dire, par exemple, le cas Roméki, à qui on a reproché d'avoir pris des positions affichées alors que c'est les partis politiques qui doivent définir qui peut être candidat. C'est son comportement qui ne cadre pas avec ce qui est établi. Donc, on peut dire que M. Roméki, dans cette position, a essayé de se dérober. est sorti du cadre établi. Et c'est là, quand vous parlez de ce qu'ils ont bâti ensemble pendant 8 ans, aujourd'hui, on se rebelle, ça c'est un cas palpable de M. Roméki. Parce que certainement, M. Roméki se disait, c'est sûr, la personne que je soutiens, M. Olivier Boucaud, c'est sûr que ce sera lui en 2026. Donc, il est convaincu, peut-être qu'il y a eu des facteurs qui ont contribué, qui ont forgé cette conviction à lui, peut-être la suscitation de candidatures, peut-être la sortie des églises pour s'attaquer aux codes électoraux. Donc, peut-être toutes ces choses qui l'ont galvanisé à se permettre de donner de démission pour être libre et pouvoir faire, je vais dire, un parcours qui est hors ce qui est établi. parce que le président, je pense qu'il a réaffirmé qu'en fait, ce ne sera que par là. Donc, il a dit aussi que lui, il n'est pas là pour une succession monarchique, qu'il n'est pas là pour faire la promotion de son fils ni des amis. Donc, c'est quelqu'un qui est fondamentalement ancré dans une logique collective, ce qui n'est pas du tout le cas de M. Roméki qui a choisi de faire cavalier seul. Donc, en clair, il n'a pas été mal compris, c'est ça ? C'est ça ma question. Oui, il n'a pas été mal compris, c'est parce que ces gens-là ont des convictions personnelles qui sont en fait différentes des convictions collectives. Et, comme je dis, nous sommes des humains, nous allons quelque part dans un ensemble, nous avons des intérêts que nous visons et tellement nous visons ces intérêts qu'à un moment donné, on oublie. On oublie. et on est déroutés. Donc, je peux dire, M. Roméki, en fait, a bien compris ce qu'il doit faire, mais il a entendu des choses comme les suscitations et ceci qui peut-être lui ont tourné la tête et il a décidé de rompre les amas avec peut-être ça. Pourtant, il faisait partie de ce système. En fait, c'est là où c'est un peu compliqué à décrypter. Pourtant, il faut partie du système qu'on comprenne, connaisse comment ce système fonctionne. Comment on peut en politique en arriver à tourner d'eau à tous ceux à quoi on a assisté, en tout cas, tous ceux qu'on a validés du jour au lendemain ? C'est-à-dire, on a parlé tout au début de l'éthique. S'il y avait de l'éthique, avec ce que vous venez de dire, il a été au cœur du système, il a bâti tout ce qu'on a, il a participé à bâtir ce qu'on a aujourd'hui, mais voilà qu'il se dérobe et son comportement étonne tout le monde. Ça veut dire que chacun va quelque part avec ses intérêts qui, à un moment donné, ne convègent plus avec les intérêts collectifs et s'il y a peut-être des raisons qui sortent un peu partout, qu'il voit que ça nourrit, c'est un peu ce qu'il est en train de dire, il fonce, tête baissée et voilà, c'est clair qu'il va foncer complètement dans le mire qu'il va se rendre compte qu'en réalité, il est en train de faire fausse route et à ce moment, c'est peut-être trop tard. Est-ce que ça ne déstabilise pas un peu l'information politique ? C'est vrai que la justice va pleurer ou pas si les faits à eux reprochés étaient avérés et tout, mais est-ce que ça ne déstabilise pas un peu les partis politiques puisque tout au moins on sait que Oswald Oumiqui est un parti politique qui est d'ailleurs sorti, qui a sorti un communiqué en précisant que les faits à eux reprochés sont suffisamment graves mais qui ne sont pas pour des remises en question de l'ordre institutionnel établi. mais est-ce que ça ne déstabilise pas un peu cette formation politique ? Je pense que s'il est fait, c'est-à-dire, il faut dire, c'est peut-être dans deux sens. Le premier sens, si les faits sont prouvés et qu'ils sont condamnés, je ne pense pas que cela va avoir un impact sur leur formation politique parce que c'est des faits qui sont suffisamment graves. Le Béninois n'a plus connu ce genre de choses, on n'a plus cette habitude et que subitement des gens, ce sera en fait des gens qu'on va isoler en fait. Ce sont des gens qu'on va isoler parce qu'ils veulent nous ramener en arrière parce qu'on sait ce que ça donne après les histoires de coup d'État. Le Mali est toujours d'un coup d'État, le Burkina, le Niger, donc un coup d'État c'est une régression. Et vu tout ce que le régime actuel est en train de faire, de bâtir depuis 2016, des choses qu'on n'avait jamais vues par le passé, le Bénin aujourd'hui est révélé au monde comme on le dit, les gens connaissent le Bénin, tous ces efforts, tous ces efforts consentis par le peuple béninois, je ne pense pas que que les peuples béninois vont accepter que cette personne, si elle arrivait à être blâmée, les béninois vont aller dans son sens et déstabiliser l'équilibre qu'on a déjà construit jusque-là. Donc, pour moi, j'aime même apprécier le fait que la formation, le parti, a fait une sortie rapide pour rassurer les gens. Donc, non, je pense que les responsables de ces partis politiques doivent continuer à clarifier leur position, à expliquer aux militants les tenants et les aboucissants de cette situation. il faut communiquer en ces moments-là pour ne pas, parce que je me dis que peut-être d'ici là, l'autre parti aussi va lancer peut-être un arsenal de communication s'ils ont des avocats qui font des sorties. Donc, je pense qu'en face, il faut que le parti aussi soit prêt pour répondre, clarifier sa position et rassurer le militant. Je ne pense pas que, voilà, c'est vrai qu'à l'intérieur du parti, M. Rumecky n'est pas un des ténors du parti, mais je ne pense pas que cela, sa situation actuelle va ébranler la stabilité du parti. Au sein de la formation politique. Alors, quand on sait que l'homme d'affaires Olivier Bourgogne est au cœur du système et ses amitiés avec Patrice Talon, est-ce qu'on peut s'attendre à des impacts sur le GQ politique, surtout pour les échanges de 2026 ? Oui, je pense, parce qu'apparemment, M. Olivier Bourgogne n'est pas n'importe qui, il est bien assis, il a des éléments, on va dire, il a des soutiens parmi les députés, des ministres et tout ça. Donc, probablement, il peut y avoir des tentations. De quel genre ? De quel autre ? De genre, peut-être déserté aussi, à un moment donné, les partis politiques, peut-être retirer leur loyauté au président actuel. Vous pensez qu'il pourrait le faire ? Pour qu'elle a mené pour eux ? Non, le truc, Roméki l'a fait, il a remis en cause la loyauté. Le cas est déjà là. Le cas est déjà là. Est-ce que quelqu'un va oser plonger avec... Merci. utile sa loyauté à Sourchef, au président de la République ? Peut-être qu'on se retrouve dans le décor, entre autres, dans des situations inconfortables. Oui, probablement, mais je pense que ça ne va pas être... Même s'il doit y avoir, ça ne sera pas des mouvements de grande ampleur. Ça va vite... Voilà, s'estomper, ça va vite être cadré. Donc, non, il ne faut pas... il ne faut pas se dire que ça ne va pas arriver. Ça pourrait arriver s'il y a des gens véritablement acquis. Mais j'ai confiance, on a déjà vu des choses par le passé, ici, ailleurs, ou du jour au lendemain. Voilà, des amis, encore que lui, dans sa position actuelle, M. Bocor, c'est une situation délicate. Vous voyez ? Et on doit rappeler qu'il n'est pas encore condamné, qu'il est une personne présumée innocente. mais c'est déjà très inconfortable qu'on le retrouve collé à une telle situation. C'est déjà très inconfortable et je compte sur la probité de Béninois pour se départir, que ce soit M. Bocor ou d'autres personnes qui se retrouveraient dans des situations indélicates qui portent vraiment... qui pourraient porter atteinte à la sûreté de l'État. Donc, je ne pense pas que un Béninois sérieux pourrait continuer à soutenir une personne qui se retrouve dans une telle situation. Là, c'est peut-être ceux qui ont des ambitions de faire pour 2026 et qui pourraient, je dis, pourraient, à suger cette pensée du groupe, pourraient se frotter la main parce que potentiellement, ça fait un de moins si, bien évidemment, la bataille prend du temps. Ce n'est pas n'importe quel un de moins. C'est un de moins redoutable vu les suscitations, tout ce qui se murmure un peu partout, même à travers le comportement de monsieur Roméki, on est tenté de dire que c'est fait, quoi. je pense que les gens vont comprendre que maintenant, il faut faire très attention et que quand on adhère à un parti politique, à une formation politique et qu'il y a des valeurs, il faut rester accolé à ces... En fait, ça va discipliner les autres. Vous voyez, même s'il y a des gens qui nourrissaient l'envie de Dauphina, je pense que la situation de monsieur Boko va essayer de calmer les ardeurs de certaines personnes qui vont réfléchir par mille fois avant de peut-être continuer à foncer dans leur logique de dire que c'est moi et personne d'autre. Alors, là, Patestalon, on peut dire se retrouve pratiquement seul, si je peux le dire comme ça. Il y a d'autres organes de presse qui estiment qu'il reprend officiellement la main de son système. Partagez-vous cela. Oui, je partage parfaitement cela parce que là, avant même cet événement, on apprend déjà ça et là qu'entre Boko et Talon, ce n'est plus la lune de miel et que voilà, maintenant, si l'on s'en tient au fait exposé par le procureur spécial, c'est que monsieur Boko est bien collé à une situation et Patrice Talon, à mon avis, va vouloir remobiliser ça trop et essayer de reprendre la main. Ça sera plus facile pour lui quand c'est un présumé dauphin de cette trempe-là qui se retrouve dans une situation inconfortable aujourd'hui. Ça va lui faciliter la tâche et même ça va tempérer les odeurs de tous les autres qui vont peut-être rentrer sérieusement dans les rangs. Alors, on va finir sur ce qu'on peut ressentir si on est à la place de Patrice Talon. Il est le seul à savoir ce qu'il ressent actuellement. Mais comment on peut se retrouver quand son ami de longue date est dans de telles situations ? C'est vrai que vous n'êtes pas Patrice Talon. On essaie juste d'imaginer ses émotions, ses soulagements, ses inquiétudes ? C'est vrai que ça va être très difficile pour lui parce qu'apparemment c'est des amitiés de très longue date qui les unissent et que du jour au lendemain, déjà lui-même, ça va lui faire froid au dos que ce qu'on reproche à son ami, il ne pouvait pas du tout penser de celui-là. Même si c'est d'autres personnes, ça fait peur, mais en même temps vous avez mal. C'est-à-dire vous vous retrouvez dans une situation de sentiment contrarié. Vous ne savez pas quoi faire, c'est un ami et tout ça, mais nous sommes dans un pays de droit et je pense que Patrice Talon n'a pas le droit de s'ingérer dans le travail de la justice. Donc la justice va faire son travail. Hier, c'était des gens de l'opposition qui ont orchestré une forme de déstabilisation de notre pays. Ils ont été appréhendés, jugés et condamnés. Maintenant, c'est les gens proches du président de la République qui se retrouvent dans cette situation. Et donc moi, je pense que la justice va aussi faire son travail jusqu'à la fin et nous clarifier véritablement ce qui s'est passé. Donc Patrice Talon ne permettra pas que la justice dans cette affaire travaille avec partialité et ne pas vraiment éclairer. Les Béninois même ne pardonneront jamais cela. Donc il faut que la justice aille jusqu'à son terme, faire son travail en toute impartialité et pour qu'on sache la vérité, c'est vrai, c'est dû pour M. Talon mais on peut dire que c'est là et nous ne pouvons rien faire. Alors, de tout ça, quelle leçon on doit garder Dr. Higbacor ? Écoutez, moi je pense que en politique, rien n'est acquis. Et quand on va en politique et quand on partage les valeurs d'un groupe quand on appartient à une formation politique et qu'on accepte d'y adhérer, c'est qu'on décide d'observer une certaine loyauté vis-à-vis des idéaux du parti, de l'idéologie du parti, de son chef et même du président de la République en place et qu'il faut essayer d'observer cette loyauté jusqu'à la fin et de ne pas peut-être se laisser emporter par ses ambitions personnelles. Il faut jouer collectif quand vous êtes dans des groupes et ne pas vous laisser tenter par des choses peut-être irréalisables. On a pris le temps pour analyser un peu les faits. On retiendra que tout ceci n'est que dans la logique démocratique. Exactement, c'est ça. C'est le jeu démocratique comme on le dit qui est comme ça. Chacun cherche à dribbler l'autre. Ce n'est pas une invention de notre temps. Ça a toujours été comme ça. J'ai donné des exemples un peu partout. Voilà, on a vu Chirac et Édouard Balladu en France en 1995 où Édouard Balladu ne devrait pas se présenter mais comme il a eu la chance d'accéder au poste de premier ministre ça lui a tourné la tête comme quoi le pouvoir souvent si l'on n'a pas de maîtrise ça vous tourne la tête et vous sortez complètement du jeu établi voilà comme quoi celui qui a sorti l'adage le pouvoir qu'en rend à raison. Parfaitement. Donc voilà c'est ça qui arrive et c'est ça le jeu démocratique sur le terrain démocratique c'est voilà ce n'est pas l'apanage du Bénin donc on en observe un peu partout c'est des jeux voilà qui se produisent en permanence et c'est qui sait bien jouer qui arrive à son sortie. Merci beaucoup docteur Tosset Alessandri Bacor on retiendra que cette turbulence que nous constatons à chaque fin de mandat que ce soit ici au Bénin ou ailleurs reste dans la logique démocratique parce que chacun qui côtoie le pouvoir quand il voit ce pouvoir finir nourrit des ambitions quitte à remettre parfois en cause sa loyauté il n'y a pas d'encadrement à faire on doit pouvoir s'attendre à chaque fin de mandat à cette situation c'est l'essentiel de ce qu'on doit retenir de nos échanges de ce matin je vous remercie de vous être prêté à l'exercice et merci également à tous ceux qui sont restés du début jusqu'à cet instant Mesdames et Messieurs ainsi pour enfin l'entretien du dimanche que nous vous remercions donc d'avoir suivi dimanche la politique se poursuit je retrouve les collègues dans quelques instants pour le débrief on va se dire à tout à l'heure pour la suite de cette émission le temps pour moi de vous préciser que ce programme est disponible sur nos canaux numériques notre site internet www.etlebena.com notre page facebook E-Télé en direct notre compte E-Télé live suivez-nous un peu plus facilement sur notre application E-Télé Bénin E-Télé avec vous www.etlebena.com www.etlebena.com Sous-titrage Société Radio-Canada